Bah ouais ? Après tôt, après tôt. Pourquoi qu'on ne garderait pas ? Tout de même, vieux, encore billard. Et alors, t'as pas remarqué qu'on est venu du garage jusque chez nous en un quart d'heure ? Oui. Alors qu'avec une bagnole ordinaire, on aurait mis au moins 50 minutes. Ça, forcément, les agents a arrêté la circulation pour nous laisser passer. Ah bah c'est ce que je voulais te faire dire. Tu piches pas ? Mais bon Dieu, mais t'as raison. Bah voyons. Ça peut vachement nous faciliter le boulot, ça. Bah comment ? Tu te rends compte du temps que ça peut nous faire gagner ? Oui, et puis-ti, en cours d'expédition, si on est obligé de buter ou de meigre, on saura tout de suite où les mettre ? Bah tiens, ça n'est pas trop à personne. Mais tu penses à Corbillard, c'est fait pour ça ? Et puis on aura droit au coup de galure des passants par-dessus le marché. Oh, poil dit. Allez, allez, on le garde. Ah, plutôt deux fois que... On croyait qu'on avait fait une gaffe, et puis en fin de compte, c'est tout le contraire. Ah bon, c'est la vie. Oui, comme tu dis. Seulement pour que ça fasse plus vrai, il faudrait peut-être qu'on s'habille comme les employés des Montphilep. Bon, ça, c'est facile, ça, au carreau du temple, on va trouver ça. Je m'amie du neuf. Bon, bah écoute, on ira s'en commander chez le tailleur. Oh, pas la peine d'aller jusque-là. En confection, on trouvera. Justement, je connais un spécialiste à Rue Béranger. Un spécialiste de quoi ? Du prêt à porter en terre. Eh bah, banco, ça marche, alors. La question Corbillard est réglée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, ça me paraît tout simple. Mettre un pied au quartier général des Babus, et pour ça, se faire ouvrir un compte à l'union bancaire autonome de bourse. Oui, et en second lieu, récupérer le gout de gousse. Le boudin sacré ? Eh oui, auprès d'Astie, à Port-Jaboun, là-bas, sur le golfe du Bengale. Régulier, non ? Ok, ok, c'est ce qu'il y a de plus urgent à faire, parce que nous ne sommes pas les seuls qui puissions avoir cette idée. Nos amis ne croyaient pas si bien dire, car si Furax avait quitté la France deux jours auparavant, c'est qu'il avait compris l'importance que pouvait avoir le gout de gousse dans la lutte contre les Babus. C'est pourquoi, ce matin-là, sur la plage des Flamants-Roses, à Port-Jaboun, Pakistan, celui que nous connaissons bien interpellait une jeune indigène. Dis-moi, petite ! Mon nom est Tapioca, monsieur l'étranger. Alors, dis-moi, Tapioca, connais-tu un homme qui habite les parages et qui s'appelle Astive ? Je le connais, monsieur, mais je l'appelle Chérie, parce que c'est l'homme à qui je donnais mon cœur. Diable ! C'est donc toi Tapioca, la petite, pour qu'il a tout quitté ? Il n'a rien quitté de plus grand que ce qu'il a trouvé ici. Emmène-moi vers lui. Par ici. Il travaille dans la case. Il travaille ? Oh, mon Dieu ! J'en apprends de belles. Quel travail ? Un travail de son pays qui s'appelle la sieste. Ça se fait coucher à l'ombre, le pauvre. Il se donne tellement de mal. Allons-y. Par ici. Asté ! Asté ! Il y a un homme d'Europe qui veut te voir. Christo ! Un homme d'Europe ? Je ne pensais pas que ça existait encore. Fais-le entrer, petite Tapioca. Par ici, monsieur l'étranger. Bonjour, mon cher Asté. Ma... Ma Dieu ! C'est pas possible. Eh oui. Pourquoi ne serait-ce pas possible ? Monsieur Fouvreau. Comment Fouvreau ? Eh, 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 je vous reconnais. Je vous ai pas oublié, vous savez. Mais, vous m'appelez Fouvreau ? Je vous respectais trop pour vous appeler par le prénom, monsieur Fouvreau. Mais dites-moi, vous n'avez pas reçu de nouvelles de France ? Black et White ne vous ont pas écrit ? Eh, que non. Ils ont tant de travail là-bas, alors... Et moi, j'ai vu comme un vieil égoïste avec ma case, ma place, mon soleil et ma tapioca qui fait si bien le spaghetti. Alors, vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé ? Bah non, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis plus chef de la DDT. Christo ! Pas possible. Vous, monsieur Fouvreau ? Eh, non, j'ai trop à faire, à voyager. Alors, j'ai démissionné, je travaille à mon compte. Eh, ben, dites, j'en apprends pas souvent, mais quand ça s'y met, je me rattrape, hein ? Et encore, vous ne savez pas tout. Qui, qui ? Ce sont encore des choses plus importantes ? Racontez. Non, rien qui puisse vous intéresser. Vous êtes le plus sage, Asti. Restez dans votre tour d'ivoire, c'est mieux. Oh, tour d'ivoire, tour d'ivoire. Que ça ressemble plutôt à une cabane en feuillage, hein ? Mais il y a quand même à boire. Tapioca ? Asti ? A boire, mon petit. Pas la peine, mon cher. Si, 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 c'est un client de 1953 fabriqué au Pakistan. Vous allez vous regaler. Et dites, monsieur Fouvreau, je me doute bien qu'il n'y a pas que la sympathie qui vous a poussé jusqu'à la cabane du pauvre Asti, hein ? À vrai dire, non. Il y a aussi une raison, disons, d'affaire. Ne soyez pas vexé. Le mot vexé, il n'existait pas dans ce pays, monsieur Fouvreau. En chère Asti, une seule question. Le boudin sacré. Oh, Christo ! C'est donc ça ? C'est ça. Rien que ça ? Rien que ça. Ben, il est là, le gourgouche, monsieur Fouvreau. Tapioca, hein ? Donnez-le un petit paquet en carton, vite. Voilà, voilà. Monsieur l'étranger va l'emporter. Si vous le voulez bien, Asti. Christo, si je veux. Et à vous, il peut vous servir. Moi, il m'embarrasse, alors. Ça va me faire de la place dans le casier à glace pour mettre mes œufs de gazelle. Eh bien, alors tout le monde y trouve son compte. Merci, Asti. Oh, de rien. Je souhaite que ça puisse vous aider. Les babus. Vous les aurez un jour, qui sait ? On espère. Est-ce ton Furax ? On va lui mettre la main dessus ? Furax ? N'importe qui peut lui mettre la main dessus. Vous, par exemple. Qui ? Oh, moi. Ma main, je la mets sous ma tête pour dormir. Ou dans celle des tapioca pour me promener dans la forêt. Vous l'avez connu, Furax, dans le temps. Oh, c'est de la vieille histoire. Doutant de l'affaire des barbus. Et si vous le revoyez aujourd'hui, vous le reconnaîtriez ? On ne sait jamais. Eh bien, tant mieux. Allez, je me sauve. N'oubliez pas votre paquet, monsieur l'étranger. Non, 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 gentil tapioca. Il n'y a pas de danger. Adieu. Adieu, Asti. Au revoir, monsieur Fouvreau. Et bonne essence. J'en aurai besoin. Salut. Monsieur Fouvreau. Monsieur Fouvreau. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Fouvreau. Il faut que je vous dise. Pour que vous ne me preniez pas pour un imbécile. Quoi donc ? Je l'ai toujours su, vous savez ? Quoi ? Que vous étiez Furax. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada